bienvenue bonjour bonjour à vous tous on va démarrer dj evening maintenant et puis bon ça va faire venir les retardataires bienvenue dans cette nouvelle édition du dj ethnic je vous rappelle rapidement en fait le concept pour ceux qui n'ont pas participé au précédent donc le principe en fait nous avons un invité d'honneur qui est un serial entrepreneur dans le domaine du numérique sur un cycle qu'on a nommé donc comment entreprendre dans le numérique en france nous réalisons en fait ce cycle en partenariat avec l'afnique et julien naillet donc qui est directeur de la communication et des partenariats d'afnique nous dira quelques mots sur ce partenariat voilà alors le principe donc tous les mois on reçoit un serial entrepreneur donc tu nous fais la joie de ce mois si le mois prochain nous a nous aurons en fait la yazib shir qui est le fondateur de entreprendre en banlieue et qui est également en fait un serial entrepreneur et puis au mois de novembre nous aurons le fondateur de critéo et enfin au mois de décembre en fait nous aurons le fondateur dirigeant d'arcos mais je vais vous présenter tout de suite donc stéphane listaguin et serial entrepreneur très investi dans le numérique depuis très nombreuses années et dirigeant fondateur de faber novelle alors le principe en fait du digi evening c'est quatre questions quatre questions à notre entrepreneur vedette donc la première question que je voudrais poser stéphane quel est ton profil d'entrepreneur pour pourquoi tu t'es lancé là dedans et et quelle idée entreprendre en numérique aujourd'hui bon d'abord merci de m'inviter merci d'être là parce que c'est pas une évidence de se dire on va parler de je suis étonné que vous ayez déjà si nombreux c'est dire on attend du monde encore mais vous êtes déjà très nombreux moi je trouve pour vous intéresser à ce que j'ai pu faire je me permets de revenir sur deux choses je me définis pas comme serial quelque chose je si si je me permets enfin c'est trop d'honneur je côté serial killer c'est pas c'est pas pas quelque chose que serial entrepreneur je sais pas et 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 je reste jeune je voulais te dire aussi ce qui était quelque chose que tu sous-entendais et qui évidemment me fait mal parce que depuis tant d'années quand même c'est vrai qu'on a la chance d'évoluer dans un secteur qui est un secteur récent dans lequel on peut être un vétéran en ayant passé une dizaine d'années ce qui est mon cas et je vais revenir sur la notion d'entrepreneur ou d'entreprendre c'est moi c'est vrai que c'est un mot qui m'est cher pourquoi parce que d'abord c'est un mot qui a été inventé à paris c'est un mot qui a été inventé au cnam par par jean-baptiste sait à une période où il n'y avait pas vraiment de deux mots pour pour qualifier cet agent économique qui était celui il ya la main invisible des marchés puis à cette énergie qui réussit à s'incarner en une personne personne qui va justement ce se battre pour moi contre l'ordre établi qui va essayer de fédérer des équipes qui va essayer de proposer quelque chose de nouveau de changer les règles qui est l'entrepreneur c'est vrai alors je trouve aussi que tu vois quand on dit serial entrepreneur que souvent quand on qualifie un entrepreneur en disant qu'il a réussi c'est souvent quelqu'un qui a vendu sa boîte voir le serial entrepreneur idéalement c'est celui qui a bien vendu plusieurs fois des boîtes et ça sous-entend quelque chose qui est de l'ordre de pas de l'infidélité mais ni de la constance mais comme ça du bas en tout cas c'est pas forcément quelqu'un qui a plaisir tous les jours à aller travailler dont l'objectif est pas forcément celui de gagner de l'argent le premier objectif en tout cas c'est un objectif mais il faut vivre avec sinon c'est il faut faire autre chose qu'une entreprise mais dont l'objectif est pas uniquement de vendre sa boîte au plus offrant dans 18 ou 36 mois et c'est vrai que de ce point de vue là moi c'est ce que j'ai cherché à créer avec faber novel en créant cette société il ya pile 9 ans en septembre 2003 avec en partant de quelques principes avant j'avais fait un peu de conseils j'avais fait de l'audit j'avais fait aussi trois ans dans un petit fonds de capital risque d'amorçage donc j'étais j'avais comment dire eu la chance dès la sortie de l'école j'ai fait une école de commerce de pouvoir entrer dans cette bulle internet puisque à la fin des années 90 il ya un grand train qui est passé comme ça qui a permis à beaucoup de gens de bas de ce quand je vous ai dit qu'en dix ans pouvait être un vétéran c'est une époque où en quelques semaines on pouvait être un expert donc il ya eu la possibilité comme ça d'entrer sur 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 ce sur ce nouveau continent enfin pour moi qui est vraiment un nouveau continent c'est avec en parler de palais de pioche à l'époque plutôt que fin dans la rue vers l'or face et c'était à la fin des années 90 je vous dis aussi je sais pas si je suis là pour vous raconter un peu ma vie donc je n'ai pas j'ai pas hésité à partager une partie un petit peu plus personnelle moi je suis fils d'enseignant donc j'ai pas grandi justement dans une dans une famille de serial entrepreneurs j'ai pas et j'ai découvert un monde qui qui pour moi était avant tout un monde de création et de partage avec le numérique c'est ça qui t'a donné envie d'entreprendre il y avait une envie c'est à dire qu'il y avait une il y avait en fait dans les grandes inspirations je raconte souvent je jeu le jour de mes dix ans le 14 juillet 1983 raymond le oui est mort donc je sais pas si vous connaissez raymond le oui qui est qui est le père du design industriel et il y avait sa nécro donc c'était l'été je me rappelle j'étais en vacances à belle-île-en-mer et mes parents avaient acheté libération et j'ai lu la page sur ce monsieur et dont on racontait qu'on part fin de ses coups de génie c'est tout le monde était très très mal dans le concorde à la première fin parce que je suis pas je pense que je sais pas si quelqu'un déjà pris le concorde ici mais c'est un tout petit avion en fait dans lequel il y avait très peu de sièges c'était très c'était l'anti à 380 c'est une époque où il fallait aller très vite et où on avait des avions qui ressemblaient des avions de ligne qui était plus près des avions de chasse en fait que des que des avions tels qu'on les envisage aujourd'hui et et les gens n'étaient pas bien parce que c'est trop petit ça secouait c'était ça l'évite c'était et il rentre dans l'avion il dit on va essayer un truc on va tirer un trait noir là et au plafond il a donc recommandé de tirer un trait et ce trait a notoirement enfin je vais dire a priori après les tests après a changé la perception en fait que les gens avaient de l'habitacle et leurs sensations et ça c'est une chose dont je suis ça c'est le plus beau métier du monde donc ça c'était donc si c'est en termes d'inspiration je me suis toujours dit cette fonction design de création est quelque chose qui m'intéresse après je me suis toujours dit que j'aurais la chance d'avoir des équipes et de pouvoir créer en ayant des équipes autour de moi et donc c'est un mélange d'entrepreneurs et designers je pense qu'ils m'ont qui m'ont motivé un jour à me dire bah tiens c'est mon tour et dans ce mon tour il y avait l'opportunité l'opportunité c'était donc ce train qui passait à l'époque et qui était celui du numérique internet cette première bulle internet et puis il y avait aussi je m'en cache pas la nécessité d'entreprendre parce que je quittais ma précédente entreprise et je suis parti avec une partie de l'activité mais sinon c'était le chômage ou en tout cas le fait de rechercher un métier enfin des choses donc donc je suis c'est vraiment là qu'il faut y aller prendre des risques et ça c'était donc en septembre 2003 avec quelques principes de base pour faber novel qui était celui de se dire que il n'y avait pas de modèle économique plus simple que celui du service alors quand on fait des start up souvent on se dit bon ben une start up c'est un produit c'est justement la possibilité regarder instagram c'est l'exact opposé de ce que j'ai pu faire c'est à dire de développer des usages avoir des millions d'utilisateurs et pas de modèle économique et de pas gagner sa vie à la fin du mois mais c'est d'avoir un modèle totalement différent je me suis dit en fait il ya un modèle qui est différent qui est celui de dès le départ pouvoir assurer à la fin du mois son loyer les salaires qui est celui d'avoir une activité de service il ya une élasticité dans le numérique qui est incroyable et qui permet deux choses qui permet un de d'apprendre aux grands groupes c'est à dire que ces grands groupes qui restent des groupes sur les neuf dernières années j'ai eu la chance pour travailler pour la quasi je veux dire la majorité maintenant des sociétés du cac 40 et c'est des sociétés qui qui ont tout quelque chose d'exceptionnel pour en être arrivés là mais elles ont tout besoin de d'embrasser de manipuler de faire quelque chose avec le numérique demain toutes et donc ce besoin c'est une tendance de fond cette élasticité elle fait aussi que les grosses sociétés c'est une partie les grandes sociétés c'est peut-être un domaine dans lequel on est on est bon en france on est peut-être meilleur en france pour faire des grandes sociétés les maintenir général des eaux qui dit un viviendi suez environnement qui existe depuis le canal de suez la farge enfin on a cette capacité d'avoir des sociétés qui sont pas des perros l'année et qui tiennent et qui durent et qui restent des champions lvmh qui est une création récente mais dans laquelle on trouve beaucoup beaucoup d'entreprises qui sont des souvent des entreprises plus de centenaires et ça c'est quelque chose qui est intéressant parce que parce que je pense qu'il faut aussi partir de ce principe en se disant ces sociétés il ya des choses à faire pour elles qu'elles ne peuvent pas faire seul et on a nous dans le numérique la possibilité de digitaliser leur apporter quelque chose il ya aussi quelque chose qui est important qui est et je reviens sur les activités de service qui est de se dire que en france en europe on est bon souvent pour créer des activités de service accord club med la construction dont on peut considérer que c'est aussi une activité de service on a des leaders mondiaux qui sont plus récents dans les 30 40 dernières années sodexo qui sont issus en fait ces domaines qui sont plutôt du domaine du service donc quelque chose et enfin dernière élasticité du numérique et de la relation grandes entreprises start up il ya aussi la possibilité sans doute de créer soi même des start up en étant c'est le modèle que j'ai eu dès le départ parce que je venais du capital risque qui était celui de de se dire de temps en temps on a la possibilité quand on tient un projet d'en faire une start up plutôt que les chercheurs à harvard qui ont appelé ça l'organisation ambidextre plutôt que de chercher à organiser tout de la même façon et de rationaliser de chercher cette excellence opérationnelle qu'ont les grands groupes en général qui sont très très bon à faire quelque chose et parfois gérer des portefeuilles de produits des portefeuilles de là quand on a quelque chose de nouveau de différent ça peut valoir la peine de le sortir de l'excubé ce qui est l'exact inverse de l'incubation c'est à dire je prends ou à la place de prendre quelque chose de petit le réchauffé sous mon aile je prends ce petit quelque chose et je le jette le plus loin possible à l'extérieur et c'est c'est là encore quelque chose qui est tout à fait possible avec le numérique et qui nous permet de rester nous chez faber novel très agiles très souple très sur les domaines de demain très sûr finir par arriver à ce qu'on fait tous les jours et et aussi de chercher à développer des start up qui elles doivent au contraire être très bonnes dans une seule chose de répéter et industrialiser et passer à l'échelle sur cette sur cette seule chose et c'est et c'est un modèle qui nous permet donc d'allier le service un modèle de prestations de services de cabinet de conseil mais aussi un modèle de développeurs de start up de meta start up c'est un modèle que certains comparent à l'étoile de mer je sais pas si vous voyez les étoiles de mer quand vous coupez une une patte de l'étoile de mer ça fait deux ça vous y a la patte repousse sur l'étoile de mer et puis vous faites une étoile de mer avec celle qui a été coupée donc je crois beaucoup à cette élasticité aussi des organisations dans nos domaines qui permet donc de refaire sur une idée ou sur un projet deux organisations qui se développent et qui grandissent on a comme ça souvent recréé des entreprises sur la base d'une bouture de faber novel c'est ce qu'on a commencé très vite dès 2004 donc quelques mois après la création de faber novel après avoir expérimenté une solution qui était une solution de ticketing sur le donc de dématisation de tickets sur le téléphone mobile dans les alpes on s'est dit tiens si on reprenait cette même solution et qu'elle l'emmenait sur sur le domaine du loisir et c'est comme ça qu'on a créé digitique qui a été fondé par faber novel et dont j'étais donc le dirigeant pendant deux ans et qui est mais qui a été racheté par par vivendi maintenant c'est connu depuis depuis à peu près deux ans et on a pu créer f83 dans le domaine de développement web experts de apidium dont dans le domaine des applications mobiles plus récemment bureau à partager sur une plateforme de partage un peu un airbnb b2b professionnel pour les de partage de bureau entre plutôt les pme les start up et que ce modèle donc et les modèles qu'on réplique donc voilà un peu l'ambition idée de base donc une activité de service donc qui est avant tout à destination des grands comptes sur leur sur l'agilier le fait de saisir les enjeux de la digitalisation de leur business et le fait d'avoir un positionnement qui est très particulier chez faber novel puisque jusqu'à maintenant si vous voulez le numérique était un enjeu qui était un enjeu de de dss 2i donc de dsi ou un enjeu qui était un enjeu de direction de la communication directement site web et nous on a pris cette activité en disant que c'était plutôt à destination des directions générales éventuellement des directions marketing ou direction de l'innovation mais que nos clients étaient vraiment enfin étaient ceux qui voulaient créer de nouvelles activités stratégiques en utilisant le numérique d'accord donc si je retiens en fait innovation design sont complètement liés à ton parcours d'entrepreneur à mon désir d'entreprendre après ton désir d'entreprendre tout à fait donc si je comprends bien en fait au sein de faber novel vous êtes quelque part un incubateur en fait d'énergie nouvelle de start up pour pour les autres et pour nous c'est que c'est ça avec la particularité d'avoir de toujours veiller à la pluridisciplinarité c'est à dire qu'on a des des ingénieurs beaucoup on a des analystes plutôt profil business et des designers qui en général travaillent tous ensemble sur les projets on a aussi la chance d'avoir des profils répartis entre différents bureaux puisqu'on a des activités à paris des activités à san francisco des activités à new york des activités à moscou ce qui nous permet là encore de pouvoir nous enrichir des activités des uns des autres parfois d'avoir des activités un peu différentes puisque à san francisco on a un espace qui s'appelle paris soma si vous si vous connaissez la cantine à paris et dont j'ai la chance d'être des fondateurs et le concepteur c'est un espace qui est un espace de coworking dans lequel il ya des start up il y a à peu près 100 personnes qui viennent travailler tous les jours c'est un espace d'événementiel et c'est aussi un espace dans lequel on accueille toujours nos grands clients de plus en plus à faire de la veille à san francisco voilà donc c'est une activité qui n'est pas tout à fait la même que celle de fabien novelle mais qui enrichit en fait les activités et puis on l'a pas dit aussi au départ mais des vice-président donc de cap digital le pôle de compétitivité alors est ce que tu peux nous dire comment en fait tout ça est relié et permet de 2 en fait il ya deux raisons qui qui ont qui m'ont poussé à autant investir dans le domaine associatif donc en tant que président du silicone sentier pendant six ou sept ans donc la création la cantine les débuts du camping et puis plein de choses avant immobile monday enfin tout ce cas tout ce qui a permis d'en arriver là avec marie vorgan le bardic et la première chose c'était c'était le fait de deux yeux je sais pas ce que ce que vous comment vous percevez les choses aujourd'hui mais en tout cas il ya sept ou huit ans et je pense que c'est toujours le cas pour être sincère si on était là assis l'un à côté de l'autre et que disiez que vous êtes faveur nouvelle de san francisco et que moi à côté je suis faveur nouvelle de paris on aurait pas ouvert la bouche que vous diriez quasiment tous je pense tous que celui de san francisco est bien que celui de paris c'est ce qu'on projette des écosystèmes c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que le numérique on dit qu'on peut faire n'importe quoi n'importe où on peut se retrouver à faire sa start up dans un garage à ville tannes ou à roubaix et que après après tout la localisation n'a pas d'enjeu mais la valeur de l'écosystème c'est quelque chose de très important donc il ya quelque chose d'essentiel c'est de faire en sorte que là où vous développez vous soyez reconnu comme pas vous seul mais l'écosystème comme un écosystème de valeur parce que quand vous débutez vous pouvez pas être connu donc vous rattachez comme ça aux valeurs de marque et quand on dit paris on pense romantisme on pense musée on pense bien manger on pense mais on pense assez peu start up donc il y avait cette idée de se dire il faut qu'on se fédère il faut qu'on pousse ensemble de façon à faire en sorte qu'il existe une marque un rayonnement de paris sur dans ce domaine ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est aussi je pense que pour revenir à la vocation d'entrepreneur entreprendre c'est énormément de bonheur de joie d'accomplissement mais c'est aussi beaucoup de frustration c'est beaucoup de frustration parce que il c'est peut-être aussi pour ça que faber novelle à sa forme c'est parce que quand vous êtes sur un seul projet que vous essayez d'avancer sur un produit vous êtes toujours dépendant des autres donc et je parle pas de vos équipes parce que vos équipes c'est c'est vos proches et vous avancez avec eux vous êtes en symbiose c'est plutôt le client qui répond pas à vos emails c'est la banque qui met du temps à c'est l'expert comptable qui vous a toujours pas envoyé votre bilan enfin vous êtes toujours 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 en train d'attendre et là aussi je pense que tout ce que partagent le plus les entrepreneurs c'est l'impatience c'est je pense qu'il faut être optimiste penser que les choses sont possibles il faut aussi penser quand on est entrepreneur qu'elles prendront moins de temps que ce qu'elles prendront vraiment ça c'est c'est aussi un principe très fort dans le fait d'entreprendre pour moi parce que si on vous disait au départ que les choses qui vont prendre trois ans font vraiment prendre trois ans alors que vous vous êtes persuadé que ça prendra trois semaines sans doute que vous ne le feriez pas donc pour revenir à l'engagement associatif je pense que cet engagement il est important parce qu'il vous permet justement de pallier ce 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 pas tout c'est de compléter tous ces manques tout c'est tout tout c'est tout c'est fin de 2 2 2 2 2 2 2 2 développer dans d'autres domaines d'avoir moins de freins sur d'autres choses de pouvoir vous développer en tant qu'entrepreneur le faire dans le temps avec le bien comme pendant pendant pour pour les autres avec les autres et en même temps vous à titre personnel de de vous enrichir et de d'avoir moins ce sentiment de blocage et de frustration donc c'est vrai que c'est je vois des entrepreneurs qui décident de et je les comprends tout à fait de pas s'impliquer parce qu'ils veulent être très très concentrés sur leur modèle et qui considère que quand ils ne sont pas à développer leur entreprise qu'ils ont à mieux de mieux à faire c'est de s'occuper de leur famille ce que je respecte éminemment mais je trouve aussi que c'est pas idiot forcément de jouer comme ça au billard à plusieurs bandes et de se dire ce que je fais là dans un autre domaine avec d'autres personnes pas forcément avec un envie comme comme disent les anglo-saxons de le faire fort profite à la capacité vous de vous permettre d'être un meilleur entrepreneur donc ça va permettre de rebondir sur une question pour julien justement ce part sur ce partenariat de la finique avec avec cap digital et puis avec ce cycle comment entreprendre dans numérique en france comment tu as réagi par rapport à ce que vient de nous dire ces fans justement sur sur cette symbiose entre l'engagement associatif et l'engagement d'évidents d'entrepreneurs au quotidien alors effectivement premièrement je remercie effectivement cap digital nous a permis de pouvoir nous associer à ce cycle il est évident et je suis complètement convaincu des propos de stéphane sur l'intérêt de fédérer un écosystème fort et c'est sous cet angle là aussi qu'on a décidé de s'associer à ce cycle c'est effectivement de pouvoir interagir partager le savoir et de fédérer de renforcer cet écosystème numérique français l'afnic qui donc est le gestionnaire d'une ressource internet française importante donc on s'occupe des adresses internet en point fr entre autres on se doit dans cette dans cet exercice là de pouvoir effectivement s'accompagner mutuellement et c'est au travers de ces efforts cumulés que derrière on arrivera aussi d'autant plus à développer une force et une notoriété qui prévaudra on va dire sur un marché ou une vision internationale qui est tout à l'heure l'exemple san francisco versus paris aujourd'hui on peut encore sentir un delta mais qui tente à s'amoindrir effectivement au travers de tous ces exercices merci julien on va prendre une question dans la salle justement par rapport à ce qu'on vient d'évoquer notamment à cette ce que vous a dit la stéphane qui était très très fort et très intéressant sur à la fois le la vie d'entrepreneur l'intrépitude on va dire de l'entrepreneur et l'engagement associatif est ce que vous avez des questions sur cette première partie effectivement la première question toujours très compliqué monsieur j'étais très intéressé par le ce que vous avez dit sur faber novel et le modèle je le trouve étrange comment vous commencez faber novel pour parce qu'il faut que faber novel vive donc vous vendez du service vous réservez une part de votre activité à la gestation de choses nouvelles comment vous gérez cette 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 cet équilibre entre eux ce qui va faire manger salariés et ce qui va et les ressources à allouer à cette gestation de nouvelles activités et de notre entreprise j'assume assez bien de vous dire que j'ai pas de martingale donc j'ai pas de je peux pas vous dire c'est 13 7% ou 14 2 et j'espère que dans dix ans si j'ai la chance de revenir je pourrais avoir des chiffres plus précis parce qu'on aura des séries qu'on commence à pouvoir travailler avec un erp depuis pas très longtemps donc on s'est équipé au fur et à mesure donc peut-être que je pourrais vous répondre avec des chiffres très précis bientôt là l'expérience que j'ai aujourd'hui elle n'est elle n'est pas liée à des chiffres et je ne suis pas capable de vous raconter une histoire à la google en vous disant c'est 20% du temps chez les ingénieurs avec tel fonctionnement ainsi de suite pour moi ce qui ce qui compte vraiment est ce qui fait la différence c'est c'est la motivation en fait c'est des faire je ça je pour le coup je n'ai jamais vraiment parlé mais le on a beaucoup parlé de design thinking donc à idiot une boîte que vous peut-être certains d'entre vous connaissent qui est ok avec frog et quelques autres mais c'est vraiment les deux principaux a été sans doute le premier cabinet à être de une nouvelle génération donc très orienté donc design thinking donc donc qui est une approche par le design plus que par le conseil en stratégie de problèmes qui sont des problèmes stratégiques pour les entreprises je pense que ce qu'on est en train de travailler nous chez faber novel c'est plutôt une forme de entrepreneur thinking qui est travaillé par des chercheurs une chercheuse en particulier l'université de north westland sous la terme d'effectuation effectuation et qui est de voir comment justement comment est ce qu'on peut appliquer en fait un raisonnement d'entrepreneurs à des projets et c'est ça qui fait la différence je vais vous dire c'est pas c'est parfois vous voyez des projets qui demandent très peu de ressources et qui partent très vite d'autres sur lesquels vous allez mettre dès que vous allez perdre parce que ça nous arrive de perdre je vous raconte pas enfin je serais ravi de répondre à vos questions et on apprend sans doute plus de ses échecs que c'est que de ses réussites mais je présente les choses j'explique comment ça marche comment ça marche ça marche bien le je crois que l'important c'est des personnes qui sont capables de lever le doigt un moment et dire immédiatement proposer une question mais aussi pour dire ce projet m'intéresse et je vais le porter c'est ça c'est ça qui fait la différence beaucoup plus que le reste après si vous me demandez comment est-ce qu'on identifie les projets on a on a beaucoup travaillé par par friction c'est à dire par on est sur un projet pour nous pour un client et on identifie quelque chose et puis ça fait une fois deux fois trois fois donc là c'est plutôt une compétence qu'on identifie type à f83 à pligium donc là on se dit bon là et là j'allais dire que ça c'est important parce que ce domaine là c'est un domaine qui finit par nous encombrer chez faber novel une activité elle s'industrialise dire que si demain je dois devenir le champion du monde de l'applicatif sur un marché une verticale enfin un métier je vais être obligé de faire de plus en plus de mieux en mieux et je vais devoir m'industrialiser là où faber novel est un modèle beaucoup plus organique donc il faut que je sois capable de saisir une nouvelle tendance ou un nouveau projet et et ma promesse vis-à-vis de nos clients c'est ça n'existe pas c'est ça qui est rigolo dans le métier c'est ça n'existe pas c'est avec nous qu'il faut le faire c'est ça qu'il faut qu'on soit en capacité de 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 promettre donc quand ça fait quand on arrive sur des sujets où il faut enfin qui s'industrialisent donc dans lesquels il faut faut être très fiable faut être capable de promettre quelque chose en enfin c'est un autre domaine et ça il faut s'organiser différemment et c'est assez connu je veux dire que même si on préfère les méthodes agiles au modèle en v il a tout de même une façon de s'en assurer puis surtout il ya des profils qui sont plus exactement les mêmes que ceux dont on a besoin chez faber novel donc et surtout c'est de punir ici plus rédicile nérité il faut d'excellents développeurs par exemple et organiser sa boîte de façon à avoir d'excellents développeurs et c'est encore une autre catégorie de personnes et de à motiver et à faire travailler tous les jours donc donc pour vous répondre sur sur comment ça marche c'est de la friction donc du tamis donc après ça on a des comités on revoit les projets de l'allocation de ressources et toujours quand ça marche quelqu'un qui lève le doigt qui dit je vais m'en occuper et je pense au moment où je vous parle que c'est ça le facteur clé de succès en termes d'affection à ce cas où l'essai mage grand groupe vous avez un climat grand groupe vous identifiez un projet porté par un porteur de projet qui sait pas encore qui pourra peut-être déboucher sur un essai mage à terme est-ce que c'est un point de friction qui peut fonctionner en passant du service donc à émo, maîtrise d'oeuvre, toute partie de ce projet au sein de grand groupe pour ensuite entrer dans une logique d'essai mage et donc de la distribution en fait certainement enfin sur la sur la vie du projet si votre question c'est que nos modèles économiques passent d'un modèle de service à un modèle de participation et donc c'est juste qu'on est qu'on a souvent étudié qui pourrait être auquel on a on a on n'a jamais abouti directement aussi c'est à dire que là encore c'est surprenant mais c'est théoriquement sur le papier ça paraît évident et dans la réalité des cycles de décision et de c'est c'est compliqué parce que parce que classiquement quand une entreprise il y a toujours le 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 fin du syndrome des grandes entreprises à quand ça vaut vraiment la peine laisse pas forcément sortir donc il ya les c'est mag et encore plus souvent défensif qu'offensif en france en tout cas donc donc c'est pour ça que c'est en tout cas aujourd'hui pour vous répondre je n'ai pas eu à faire à ce cas c'est des choses qu'on a pu promouvoir proposer mais on est on est plus souvent sur le sur pour être clair nous on travaille en service pour des très grandes entreprises donc dans les différents pays j'ai pu vous citer et on investit donc soit en tant que fondateur c'est nous qui sommes totalement l'origine de la boîte soit en tant qu'on fondateur quelqu'un qui va venir nous voir en disant voilà j'ai une idée j'ai rien à bosser avec vous soit en tant qu'investisseur dans des start-up ça peut être quelqu'un par exemple qui appartient à un grand groupe qui vient vous voir mais c'est mais tout à fait mais la seule je vous je suis désolé de vous faire sortir de chez vous rentrer tard chez vous en tout cas pour partager des banalités pareilles mais c'est parce que quand on commence un métier on se dit toujours qu'on va faire mieux que les autres sinon voilà c'est encore aujourd'hui la chose que je vois aussi entre les start-up et enfin ce que j'ai pu voir c'est que vous voyez immédiatement un bon entrepreneur ça se voit vite et c'est ça qui fait la différence sur durée c'est à dire que parfois vous voyez des business extraordinaire des trucs sur le papier faire que le faire le marché même la technologie mais c'est toujours le chef de projet je reviens toujours à mon point sur le chef de projet c'est 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 ça qui fait la différence alors moi je pense qu'il faut être extrêmement accrocheur donc c'est il faut vraiment faut 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 être c'est la pugnacité je pense que c'est enfin c'est le très archi commun je pense qu'il faut il faut en même temps qu'on est pugnace c'est à dire qu'on quelque part on est dans son truc et on écoute assez peu c'est à dire qu'on est tout le temps en train de tenir ça demande des cas il faut savoir écouter c'est à dire qu'il y a aussi un sens de l'écoute c'est un sens du tri dans ce qu'on passe et les gens aussi qu'on développer pour moi des qualités qui sont souvent je me suis dit j'ai eu affaire à des entrepreneurs qui coûtaient rien et non je me suis dit ils ont raison c'est les meilleurs ils sont forts on va pas casser le modèle quoi j'ai pas je vais pas leur dire enfin quand ils ont raison faut qu'ils aillent au bout là encore en termes de constat c'est que c'est que c'est que ça finit rarement bien en fait donc ça doit marcher quelques fois je pense que enfin il ya qu'à voir l'introduction en bourse de zuckerberg et les pouvoirs qui s'est voté en faisant une introduction à 16 milliards de dollars aux yeux tout le monde en disant noir sur blanc c'est moi qui aurai tous les pouvoirs et je déciderai tout et tout le monde qui dit oui donc c'est ça qui s'est passé je pense que pour un super c'est c'est le problème de nos métiers aussi c'est qu'il ya toujours un arbre qui cache qui cache une toute petite forêt et que j'en suis désolé mais la forêt en france on a beau la trouver il a trouvé beaucoup de charme à les petites enfin les petites en tout cas c'est des petits arbres quoi c'est c'est si on est toujours dans l'ombre des réussites de trois boîtes dont une est issue d'un grand groupe et dont les deux autres sont été rachetés par par sap et ibm et donc je vais vous citer d'assaut système ilogue et business objects qui reste quand même toujours un peu là et des références qui sont depuis on a on a on a des boîtes dans e-commerce fonds de privé presse ministre critéo dont tu as parlé tout à l'heure qui est une très belle réussite mais enfin à transformer qui est quand même aussi je j'admire et beaucoup les fondateurs et aussi l'histoire de pivot parce que c'est aussi des gens qui ce qu'on qui ce qu'on recréé plusieurs fois leur business parce que en fait justement il y avait ils sont dit à chaque fois il faut être plus ambitieux et c'est une très belle histoire d'ambition et de et de et pugnacité pour le coup mais on n'en a pas tant que ça des exemples donc tout ça pour dire que je veux dire que puis décité je pense écoute en partie et et je pense que il ya il ya une clé de répartition à faire entre les grands visionnaires et il y en a et les bons commerciaux et il en faut je pense que les deux font pas forcément toujours ensemble et donc on a un souvent pas enfin je reprocherai souvent à aux créateurs qu'on peut rencontrer de ne pas suffisamment envisager le commerce comme étant comme étant un enjeu vital de chercher à avoir des réussites qui sont des réussites autres et en fait ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'entreprendre c'est qu'on finit par être jugé aussi sur par ces chiffres justement ces qualités de porteur de projet d'entrepreneur et puis donc est ce que c'est encore l'écoute et donc je parlerai quasiment que d'écoute je pense que les les il ya la capacité à partager un projet et à s'entourer des meilleures personnes possibles ça c'est c'est aussi quel enfin avoir une équipe savoir enfin ça se voit c'est que les personnes réussissent à garder une équipe la faire progresser puis puis souvent d'avoir d'avoir une excellente équipe autour d'eux ça n'est pas important une part de charisme quelque part aussi qui qui peut jouer dans le cette relation avec l'équipe à savoir s'entourer et fédérer autour certainement mais mais enfin le charisme c'est un peu comme l'intelligence il y en a plein je veux dire qu'il ya plein de façons de l'être je veux dire qu'il ya des gens qui sont des brutes épaisse techniquement qui sont éminemment respectés parce que ils sont très techniques d'autres qui sont vraiment charisme charismatique parce que savent parler en public emmener les gens et donc il ya il ya des gens aussi qui sont charismatique par leur honnêteté je veux dire que qui tiennent parole qui on sait qu'on peut compter sur eux enfin je suis enfin voilà heureusement il ya plein de façons de l'être heureusement alors par rapport justement à toutes ces qualités que tu nous décris de l'entrepreneur et du porteur de de projets qui est l'initiative et ça va m'amener à une autre question est-ce qu'en france justement on est porteur ou on incite ou on éduque au développement de ces qualités de porteur de projets parce que tu disais finalement il n'y a pas énormément je vais alors moi d'abord c'est vrai que il ya une chose qu'on dit souvent et a raison c'est que on n'a pas assez le goût de l'échec c'est quelque chose qui en découle voilà nous on parle de capital risque les américains ils parlent de venture capital donc de capital aventure il ya quand même une aspiration différente il ya c'est difficile de se planter mais je trouve que ça évolue et que ça évolue plutôt bien et d'une façon générale je trouve que c'est difficile de tenir un discours qui est celui de planter vous c'est super qui est pas enfin voilà mais mais c'est vrai qu'il faut veiller à ce que un échec soit pas marqué au fer rouge ça ne vous marque pas au fer rouge après je pense qu'il ya qu'il ya un problème qui est un problème d'éducation je voulais dit je suis fils d'enseignant donc moi j'ai pas de je suis pas du tout en guerre contre contre l'éducation nationale et le système éducatif je trouve qu'on pourrait faire mieux mais j'ai pas de gg ça va l'air très compliqué je doute pas que toutes les gens qui travaillent avec intelligence et de bon coeur donc mais c'est vrai qu'on a un système qui est un système comme très élitiste très il faut que savoir enfin faut choisir très tôt ce qu'on a envie de faire dans lequel on a assez peu d'espace pour l'expérimentation donc ça c'est c'est un vrai sujet je pense que la figure de l'entrepreneur serait peut-être aussi un peu plus à valoriser donc là encore je fais attention à ce que je dis parce que bon il faut peut-être pas tous les valoriser mais en soi comme agent économie comme ça me semble intéressant de dans les écoles peut-être de créer comme il ya les stages en troisième de découverte de l'entreprise je pense que ça serait intéressant d'avoir des stages qui permet de découvrir les entrepreneurs autour de tour de soi et enfin le point qui pour moi qui est super important et qui une grosse grosse différence c'est cette capacité à raconter des histoires et à présenter ses projets ça c'est vrai que vous c'est tout au long de la vie vous voyez que le système américain en particulier c'est un système qui vous qui vous permet de présenter vos projets donc quelque part de faire du marketing comme nous on est assez peu habitués à le faire nos slides sont pas beaux souvent on voit des gens qui savent qui font des présentations en lisant leurs fiches en lisant ce qui est marqué sur les slides il n'y a pas d'histoires racontées je pense que ça c'est un domaine quand on voit par exemple l'excellent travail qui a été fait ces dernières années au camping par par donc alice aguri et son équipe il ya il ya quelque chose moi qui m'a marqué c'est que et ils ont archi raison c'est que ils font travailler le pitch des entreprises tout le temps dès le premier jour en permanence et les premiers mois c'est quasiment que ça donc la capacité à présenter son entreprise et son projet en quelques minutes en dix minutes un quart d'heure afin d'être donc de s'adapter en fait en termes de format et de le faire de le faire façon pertinente le fameux élévateur fils pitch quoi le truc est si important parce que là aussi dans la culture américaine et donc quand je travaille je vous dis c'est vrai ils ont une bien plus grande disponibilité c'est à dire que là aussi autre explication du système français en gros en france tout le monde est tout le temps en retard et on vous reçoit jamais vous avez un truc à dire ou à proposer les gens s'ils répondent pas aux emails ou alors vous êtes vous faites un email un patron d'une boîte vous n'avez aucune chance et puis en général si vous avez la chance d'être de monter pas de blanche de connaître un tel de pouvoir avoir fait quelque chose qui mérite que vous avez rendez vous dans trois mois et en général la veille le rendez vous est reporté de trois mois ou vous êtes dans l'antichambre à attendre pendant trois quarts d'heure c'est ça et c'est le problème c'est qu'on y participe tous c'est à dire que quand ça arrive là ce décalage c'est que tous on est un peu là à dire oui mais enfin on est tous un petit peu comme ça on est français il a des bons côtés aussi on arrive en retard c'est qu'on fait des choses sympa les américains vous avez toujours la chance d'avoir un rendez vous d'un quart d'heure avec qui que ce soit et vous avez ce premier rendez vous qui est un quart d'heure et si vous n'êtes pas bon ou simplement pas assez bon il a perdu un quart d'heure et puis il vous verra jamais et puis voilà tant pis mais si vous avez été bon sur ce quart d'heure vous pouvez commencer donc ça ça transforme complètement la relation et aussi la réalité des boîtes là encore moi ce que en tant qu'entrepreneur ce que j'ai appris en ayant aux états unis c'est qu'ici le marketing est beaucoup moins important qu'aux états unis parce que justement quand vous avez besoin en très peu de temps d'expliquer très précisément ce que vous faites et la valeur que vous apportez à une organisation une personne enfin bah vous n'êtes concentré que là dessus et il faut que ça aille très très vite donc et après ça suppose que qu'on puisse vous faire confiance uniquement sur ce pitch une histoire que j'adore d'une très très belle boîte parisienne je sais pas si vous avez déjà entendu parler qui s'appelle mona qui a technologie dont le fondateur est sachat l'oiseau qui qui était chercheur à la nasa et qui a fait son phd dans les laboratoires de la nasa et qui a travaillé sur les sur les télescopes et qui a utilisé les résultats de ses recherches pour faire en fait des des systèmes de de microscopie in vivo il a la capacité de mettre des capteurs et de voir donc donc à quasiment globules quasiment c'est des niveaux de cette échelle là in vivo et et on il a on a commencé à peu près en même temps je me rappelle où quand il se lançait il avait quelques machines en démo il faisait voilà je suis au même moment il essayait de vendre ses machines à l'institut pasteur je vais donner les noms et institut dans le texas qu'un issue leader dans le dans la recherche sur le cancer qui s'appelle mc henderson je crois s'il ya des connaisseurs dans la salle je crois que c'est henderson je n'ai plus plus de l'aide devant et il avait la même question en fait des deux c'est où est ce que les vos machines où est-ce qu'elle tourne où est-ce que elles sont en test ou qui les utilisent et l'attente donc américain français c'était donc les chercheurs au texas disait à personne les utilisent ah bah on vote les premiers et les français disaient à personne n'utilise vous viendrez même voir quand il y a des gens qui l'utilisent et c'est ça en fait le tout le fin et c'est ça a l'air comme ça on a l'air de re de ringard on a l'air enfin ce qu'on a un petit peu parfois mais mais pas uniquement il ya plein de bons côtés je certainement pas cracher dans la soupe mais cette focalisation sur sur le sur le sur le marketing sur l'histoire sur la valeur couverture de cette ouverture qui fait que vous pouvez être reçu par n'importe qui un quart d'heure je l'a encore exemple personnel j'étais deux passages à new york il ya au mois de juillet j'avais donc on travaillait à cette époque là avec une très grosse entreprise américaine qui s'appelle toys are us que vous connaissez j'ai demandé sur mes horaires de passage à moi donc de dire est-ce qu'il serait possible de rencontrer le CEO mais il m'a reçu si je fais pareil à paris et que mes clients donc je vais pas leur faire la fronde on choisir un parmi eux et dire il ne recevra pas mais je vois pas dire je suis là je suis là cinq heures est ce que sur les cinq heures impossible de se voir je suis certain qu'aucun me recevra et ça par rapport à l'innovation est ce qu'on va voir c'est que voilà ce que donc donc il ya une question d'état d'esprit qui nous manque et je pense aussi que c'est à nous chacun d'apprendre pas uniquement être des bons élèves et et à faire du par coeur d'avoir ce bel esprit cartésien qu'on nous envie par ailleurs d'être bon en maths qu'on nous envie là encore mais parfois aussi de savoir raconter des histoires et les présenter merci Stéphane des questions sur ce point là je retiens deux points donc manque de lieux d'expérimentation d'expérimentation et puis savoir raconter une histoire notamment sur cet aspect là j'ai envie de rebondir avec toi Julien dire pourquoi pas lancer un cycle aussi d'évangélisation sur justement porté la bonne parole de l'entrepreneur comment devenir entrepreneur peut-être auprès de nos écoles pour inciter entreprendre je crois d'ailleurs que il ya quelques écoles qui le font qui demandent à les parents raconter leur métier leur métier dans les classes de leurs enfants mais c'est encore une initiative trop trop locale et qu'on aura dit qu'aujourd'hui c'est quelque chose effectivement qui s'annonce qu'il faut cultiver qui prendra du temps de toute façon effectivement comme comme Stéphane dit si bien on a un vrai cheminement à opérer pour se structurer c'est encore au travers effectivement de ces lieux d'échanges où on partage ces expériences et on est capable de se remettre aussi en cause en se disant que effectivement on est plein d'atouts qu'on a des axes d'amélioration et c'est aussi une chance quelque part de nous de nous confronter à ça et c'est effectivement aussi en allant en allant évangéliser chez les plus jeunes ce type d'approche que on créera aussi les futures générations qui seront à même dans quelques années de venir aussi contribuer à tous ces projets encore un mot de conclusion quel message pour l'entrepreneur du futur je crois qu'il ya une question de passion et de nécessité d'abord une façon d'une autre et dans la passion et la nécessité peut y avoir l'argent pas forcément mais pour certains sans aucun doute mais il est ce moteur qui est un moteur qui est un moteur important essentiel après je pense aussi quand on décide d'entreprendre il faut il faut savoir durer ce que je vous disais tout à l'heure sur l'impatience il ya des fois on se dit ça va prendre trois semaines et puis ça prend trois ans c'est le taux de mortalité les entreprises à trois ans à cinq ans il est il est important il est énorme donc je je pense qu'un bon entrepreneur c'est un entrepreneur qui dure et et qu'en soit voilà je joue qui dure et qui a qui a qui a plaisir à aller au travail le matin et et qui donne envie à plein de gens de se lever le matin pour aller travailler c'est ça dont on a besoin je crois et et là je parle de façon vraiment vraiment très très générale et sur le numérique c'est vrai qu'on a une moi je trouve qu'on a on a la fois une chance exceptionnelle et du coup ça nous donne un peu des devoirs parce que parce que c'est une matière qui dans laquelle on a tellement de choses à créer uniquement dans le numérique où en étant j'ai pas d'industrie plus traditionnelle et en emmenant son business sur un point fr que il ya il ya il ya il ya toute cette cette création mais aussi cette transformation à imaginer et et elle me paraît moi elle me donne confiance dans l'état du monde et dans l'avenir parce que je sais pas enfin si vous regardez les informations et si vous lisez les journaux mais je trouve qu'en ce moment c'est peu de raisons de nous réjouir et et justement je enfin je trouve qu'on a on a on a une matière qui est une matière assez assez merveilleuse pour me trouver gogo un peu voir ça avec les yeux de chimène mais j'assume d'autant plus que et si vous êtes ici c'est quelque part vous participez vous êtes vous êtes vous aussi dans cet écosystème dans cette dans cette grande famille du numérique c'est je trouve pour connaître un petit peu d'autres milieux on a plutôt tendance à être plus plus gentil plus ouvert plus plus portageurs qu'ailleurs je il ya assez peu de méchants et ça je vous si je trouve ça c'est agréable quand on décide d'entreprendre d'avoir affaire à des gens qui sont pas forcément à vous voir avec le couteau entre les dents à dire il va manger mais par deux marchés qu'est ce qu'il fout là celui là il ya il ya je trouve que c'est un domaine justement le numérique ou dans la création dans la transformation on a une perception différente de ses concurrents merci stéphane pour ces belles paroles de conclusion juste pour prolonger donc le principe du digi evnik c'est de pouvoir prolonger autour d'un verre de vin rouge et puis on sait que vous êtes venu pour ça comme on disait tout à l'heure c'est peut-être notre côté très très franchouillard justement de de pouvoir networker de cette façon là quelques rappels sur les prochains rendez vous de cap digital jeudi jeudi matin donc nous nous lançons un des ateliers numériques ce premier atelier donc qui sera fait en partenariat avec la société ex alliance sera sur le statut de la jeune entreprise innovante voilà et puis tous les autres rendez vous donc digital visionary meeting qui est un nouveau concept qu'on a lancé justement avec des keynote speaker des des gourous qui nous viennent directement des pays anglo-saxons et qui sont de passage à paris donc vous pouvez retrouver tout le programme de ces visionaries digital digital visionary meeting sur notre site capdigital voilà à très bientôt et puis prochain rendez vous du digi evening donc au mois d'octobre avec monsieur rued donc de criteo non c'est pas criteo c'est jasic jasic bière donc le fondateur de entreprendre en banlieue merci beaucoup merci applaudissements Merci. Merci.